Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher l'aperçu des images et des vidéos dans SharePoint Office 365. Dans SharePoint, nous pouvons créer différents dossiers et mettre différents documents. J'ai créé un dossier images. Normalement, je peux renommer bien sûr ce que je veux et je peux mettre tout un tas de documents différents. Donc là, pour le coup, je vais y mettre des images. Je vais aller chercher mes fichiers. Je vais les sélectionner toutes. Et là, maintenant, on va voir que j'ai mes 22 images qui se chargent. Qui ont déjà été chargées, comme le message me l'indique ici. La problématique dans SharePoint, c'est qu'à chaque fois que je veux voir une image, je suis obligé de cliquer dessus pour qu'elle s'affiche. Ce qui est assez embêtant lorsqu'on en recherche une spécifique, que ce soit des images ou des vidéos. L'astuce, c'est quoi ? Ici à droite, nous avons tous les documents. Je vais cliquer dessus. Et ici, en fait, je vais cliquer sur Vignette. Et là, ça me donne l'aperçu de mes images. Ce qui est exactement la même pour les autres documents. Maintenant, soit effectivement, je peux agrandir mon image. Ou bien, directement, d'un clic droit, avoir mon menu. Par exemple, pour la télécharger. Ou je peux également le faire ici, à travers ce menu. Pour revenir à l'état d'avant, je reclique sur tous les documents. Et je peux choisir soit l'option liste, ou bien l'option compacte. Eh bien, j'espère que maintenant, vous saurez apprécier un peu plus SharePoint. Et je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt.